Au quotidien, les blouses roses sont présentes aux côtés des blouses blanches. Et on voulait vous en parler aujourd'hui parce qu'elles interviennent auprès des enfants hospitalisés ou des personnes âgées en maison de retraite. La mission de ces 5400 bénévoles sur tout le territoire national est d'essayer de faire un petit peu oublier la maladie, la solitude, à porter de la présence, du sourire, de la bonne humeur grâce à des activités créatives, des jeux, de la lecture ou des activités manuelles. Alors on peut dire que malheureusement avec cette crise sanitaire, comme pour beaucoup d'associations, les missions ont dû un peu se réadapter aux contraintes. Mais les blouses roses sont toujours très inventives. Du coup, elles ont créé une plateforme qui permet à chacun de trouver des idées de jeux, de lecture, d'activités manuelles pour occuper les petits et les grands. Elles ont aussi organisé des distributions de muguets pour le 1er mai. Elles ont prévu des fleurs, du chocolat, notamment autour de la fête des mères, des tablettes numériques pour permettre de garder aussi le contact avec les proches. Et puis vous l'avez vu, elles ont confectionné des surblouses, des masques pour les soignants. Elles ont poursuivi ces opérations solidaires. Et les blouses roses, elles cherchent une fois de plus à étoffer leur réseau de bénévoles. Si vous avez envie de donner un petit peu de votre temps, de votre énergie, de votre savoir-faire, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.lesblousesroses.asso.fr. Un grand merci à celles et ceux qui pourront se mobiliser. Oui, un grand merci à ces blouses roses qui sont magnifiques. Bravo, bravo, bravo. Et puis...